Toujours avec à l'esprit, le respect de l'environnement et l'accès facilité à la culture. Le nouveau musée national de Monaco, en partenariat avec la direction de l'aménagement urbain et le restaurant La Chaumière, propose après le lunchbox l'an passé une nouvelle formule aux visiteurs, le lunchbag. Une offre au prix de 11 euros seulement qui comprend un sac déjeuner avec l'entrée à la Villa Paloma et à la Villa Sauber. Une charmante manière de déjeuner par exemple à la Villa Paloma tout en découvrant l'exposition de l'été, les œuvres d'Eric Boulatov. Et si les estivants semblent enchantés par cette formule, d'autres le sont tout autant. Au-delà des visiteurs, il y a pas mal de bureaux, d'activités tout autour de la Villa Paloma. Et ça peut être aussi une offre intéressante pour les personnes qui travaillent là dans les bureaux environnants pour leur pause de midi. On vient manger dans le jardin et on peut visiter la Villa quand on le souhaite. On n'est pas obligé de faire ça le jour même. Tomates, basilic, menthe, salades, fleurs de courge ont été plantées dans le potager de la Villa Paloma par la direction de l'aménagement urbain. Un garde-manger dans lequel le chef n'hésite pas à piocher pour composer ses salades du lunchbag. On propose trois salades différentes, toujours les mêmes salades que nous trouvons au déjeuner à la Chaumière. Donc à savoir une salade niçoise, une salade de tomates et mozzarella mais avec des tomates de couleur et puis quelque chose d'un petit peu plus riche. Et la salade César que tout le monde mange, quelle que soit sa nationalité, où on rajoute des surprises croquantes, ou des noisettes, ou des amandes, ou des pistaches, ou des pignons, ou des pêches, ou des poires, des pommes. Enfin bref, une salade César un peu, des rivières. Plus qu'un repas savouré dans le jardin, c'est aussi un ticket d'entrée au nouveau musée national de Monaco, mais aussi aux nombreux autres attraits que propose la Principauté. L'envie, c'est de satisfaire à moindre coût les visiteurs, les clients, et puis leur dire voilà, la Chaumière existe, le jardin exotique existe, le musée d'anthropologie existe. Donc maintenant que vous êtes, entre guillemets, à la sortie de Monaco, il y a un pôle culturel vraiment intéressant à exploiter, je crois. Vous pouvez acheter votre lunch bag à la Chaumière jusqu'au 29 septembre, à déguster bien sûr dans les jardins de la Villa Paloma, avant de découvrir l'exposition d'Eric Boulatov, ou pourquoi pas, les nombreux autres trésors qui découlent du quartier.